Alors, quelle a été la genèse de la foi des apôtres ? Je vois trois temps. Premier temps, autre fois, nous avons rencontré Jésus, l'homme Jésus, dans sa vie mortelle. Ils l'ont suivi, ils ont cru en lui, comme étant le Messie annoncé, le sauveur de leur nation. Premier temps. Deuxième temps, cette foi qu'ils avaient mise en lui, très belle, mais fragile. Cette foi a suivi les preuves terribles de la mort de Jésus. La mort de Jésus a été pour eux la fin d'un beau rêve, l'interruption brutale, une belle aventure. Ils ne croient plus en leur Messie. Il a été condamné et crucifié. Comment pourraient-ils continuer à croire en lui ? Et il faut aller plus loin. Ils en viennent à douter de Dieu. Car si Dieu existait, ils n'auraient pas laissé condamner et crucifier le juste. Ils s'entendent dans un désarroi que par eux. Ils n'espèrent plus rien. Et bien, dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, saint Luc a décrit ce désarroi. « Nous espérions ». Donc, nous n'espérons plus que les apôtres se dispersent. Et oui, mais il reste, malgré tout, ceux qui s'étaient attachés à Jésus et qui l'avaient suivis pendant trois ans. Alors, c'est à partir de là que va s'engendrer leur foi pascale par l'intervention de Jésus ressuscité. C'est le troisième temps. Quelqu'un se présente à eux. C'est un signe qui est donné. Quelqu'un qui tout à fait est là, sans que personne ne soit aperçu de son approche. Cela n'éclaire pas les apôtres. Cela les perturbe, vous comprenez. Qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation dans le monde naturel, le monde de l'espace, le monde des objets, d'un être que le monde naturel ne peut plus contenir. Ils n'ont plus ni foi ni espérance. Comment reconnaissaient-ils par leur seul sens naturel ? Quelqu'un qui a dépassé l'existence naturelle, Je répète, s'ils le reconnaissaient, Jésus serait un cadavre réanimé. Alors, ce quelqu'un leur explique les Écritures, en les appliquant à sa vie passée et surtout à sa mort. C'est très net. Et bien, surtout dans la scène des pèlerins d'Emmaüs, les exégètes disent que c'est évident aussi dans les autres récits, c'est moins explicite et c'est moins développé, que c'est évident aussi. Celui qui leur apparaît leur propose une lecture des Écritures qui bat plus loin que ce qu'ils en avaient compris jusqu'à là. Il leur explique ce que les prophètes avaient annoncé au sujet du Messie qui devait souffrir et mourir. Alors, pour les apôtres, c'est la lumière. Une lumière projetée sur la passion et sur la mort de Jésus. cette passion et cette mort qui étaient précisément les ténèbres où leur foi s'était en bêtise. Leur foi renaît. Et voici le point capital. Ils comprennent que Jésus, justement parce qu'il était le Messie, devait souffrir et mourir. Et non pas, quoi que, mais pas que, à la lumière des Écritures et particulièrement des prophètes. Les mêmes prophètes, en même temps qu'ils avaient annoncé la passion et la mort du Seigneur, avaient annoncé son exaltation. Qu'est-ce que c'est que l'exaltation du Messie ? C'est l'Église à faire grandir dans l'immédiat. L'Église à faire grandir. Et c'est pourquoi, aussitôt que les apôtres ont reconnu Jésus, qu'ils se sont assurés de son identité, Jésus les tournent vers l'avenir en leur confiant une mission. Je signale que ce point de l'envoi en mission est aussi important que le retour sur le passé. Et c'est sur ce point-là qu'à l'heure actuelle, les exégètes, les théologiens et les philosophes insistent sur eux. Donc, vous voyez bien le processus de la croix des Apôtres. Ils reconnaissent que Jésus, non pas malgré le caractère non naturel de sa manifestation, mais à raison même de ce caractère non naturel. c'est un véritable renversement. En d'autres termes, ce qui faisait obstacle à leur foi, premièrement, le fait qu'il était mort, et deuxièmement, le fait qu'il se manifestait à eux dans des conditions non naturelles qui nous faisaient prendre pour un esprit ou pour un inconnu, c'est cela qui était d'abord obstacle qui devient maintenant la naissance du croix. Toujours pour creuser la même idée, n'est-ce pas, et la même chose, mais il faut prendre les choses par des biais différents. Vous serez peut-être davantage sensibles à ce que je vais dire maintenant. À votre avis, est-ce que Jésus aurait pu se manifester à des hommes qui n'auraient pas cru en lui pendant sa vie terrestre ? Certainement pas. C'était impossible. Je répète, ce ne sont pas les sens naturels qui peuvent percevoir le Résulté. Ce sont des sens spirituels, naturels, bien sûr, mais transformés par la foi. Vous savez ce qu'on dit parfois ? On dit ici, si la résurrection de Jésus était attestée par des hommes meurtres, disons par des taguins qui ne l'auraient pas tenu, si la résurrection de Jésus était attestée par des adversaires, le témoignage serait beaucoup moins suspect. On entend des bêtises de ce style-là, car c'est une bêtise. Des adversaires de Jésus, des neufres, n'auraient pu le reconnaître que par leur sens naturel. Et lui dire, tiens, on le croyait mort, tu es donc plus au drac, comment vas-tu ? On nage dans le ridicule, purement et simplement. Alors ça, c'est de la mythologie. Ça n'a pas de sens. On dit, oh, mais les apôtres étaient en situation privilégiée par rapport à une éventuelle résurrection, leur témoignage est suspect. Mais c'est tout le contraire. Prendre au sérieux une telle objection, c'est imaginer, je le répète indéfiniment, excusez-moi, c'est imaginer la résurrection comme la réanimation d'un cadavre, comme le retour de Jésus à la vie naturelle. C'est concevoir la résurrection comme un prodige. Un prodige qui pourrait se raper de terreur n'importe qui et en quelque sorte le contraindre à la foi. Car en effet, j'imagine que si un ennemi de Jésus, un de ses bourreaux, avait été contraint de le reconnaître après sa mort, après la mise au fond d'eau, je pense qu'il aurait été contraint à la foi. En effet, eh oui, mais c'est que quand on est contraint à la foi, il y a un grave inconvénient. C'est que la foi n'est plus la foi. Étant donné que la foi est essentiellement l'évent. Et nous n'avons pas le droit de taxer d'imbéciles les jeunes qui ne croient pas à la résurrection. C'est libre. Je dis pour l'histoire, tant qu'il reste en-dessous que la foi, les mêmes signes sont fragiles et même sujets à tous. Il faut bien comprendre ceci. La foi réagit sur les signes en en révélant la cohérence et la solidité. Mais l'incroyance aussi réagit sur les signes en les disloquant, en les dissovant. Pour l'historien incroyant, il y a évidemment une tonnée littéraire qui ont volé avec des apparitions, des évangiles. symbole, mais cette tonnée littéraire, si elle est séparée de son sens, tend à se guider d'elle-même en sorte qu'elle ne parvient même plus à constituer une problématique. l'incroyant tend à supprimer la tonnée du tombeau vide comme fait historique. Il dira que les premiers chrétiens ont inventé ce fait pour être loin de la cause. ou bien si l'étude sérieuse des textes conclurent caractère vraiment historique du temps bovide, alors il trouvera une issue à la question posée. Par exemple, en rapportant la légende qu'il y a déjà dans Saint-Mathieu, selon laquelle les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ont des rebellesards afin de pouvoir dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. C'est ce que dira normalement l'incroyant, même très intelligent, et pour ce qui est des apparitions, alors l'incroyant les interprétera comme des phénomènes d'autosuggestion ou d'hallucination collective. Il y a toujours un sens qui s'attache au fait. La méconnaissance du sens tend à refluer sur le fait et à le dissoudre. Mais je me permets de dire ceci, prenons bien garde nous, chrétiens, inversement à ne pas majorer la donnée historique. C'est notre tentation permanente. Il nous arrive de raisonner comme si le sens était immédiatement perceptible dans la donnée historique. Comme si le tombeau vide n'était pas lui-même une preuve de la résurrection. Comme si les apparitions permettaient d'identifier Jésus sans qu'il y ait à faire un acte de croix. Alors, prenons garde. Nous nous retrouvons dans la mythologie pure et simple. S'il en était ainsi, il faudrait dire que la résurrection de Jésus tombe tout un bloc sous les brises de l'histoire et des sens. alors qu'en ce cas-là, il faut conclure que l'incroyant est un imbécile ou un ignorant. Alors, prenez-en la responsabilité. Moi, je ne m'en charge pas. Un ignorant qui n'a jamais lu les textes ou un imbécile qui ne sait pas ce qu'il lit. Les grands-parents se sont essayés à mettre en scène Jésus sortant du tombeau dans l'éclat de sa victoire. Je me rappelle un tableau du Péruchin où on voit Jésus sortant du tombeau les pierres conversées. Il sort du tombeau avec une petite panière. Ouais. Les pâtes ont peut-être bien réalisé des chefs-d'oeuvre mais ils ont vendu un très mauvais service. Aucun témoin n'a jamais vu pareille chose. Jésus ne s'est pas montré ressuscitant. Il a appris aux tiens à le reconnaître ressuscité. C'est tout différent. S'il y avait eu une sortie spectaculaire du tombeau, le mystère aurait été ravalé au rang du mythe. On aurait eu affaire à un merveilleux humain, fermé sur l'humain. Vous me permettez de vous poser une question. Que penseriez-vous d'une religion fondée sur un vieux mort qui prend sa revanche en nous éblouissant en nous éblouissant par une victoire en poche ? Qu'est-ce que vous penseriez de cette religion-là ? Alors, tout le monde, pour qui prend en Dieu ? Une telle victoire était ressemblable à cette sorte de revanche dont il nous arrive hélas de rêver et qui n'est au fond que le fruit du péché et de l'agressivité. Imaginez Jésus sortant spectaculairement du Congo, c'est glisser au plan des mythologies païennes. C'est faire Dieu à notre humain. C'est introduire Dieu non pas dans notre histoire véritable, mais dans ce que nous voudrions que fût notre histoire pour nous en éviter d'ailleurs. la résurrection ne peut pas être un prodige qui arrache l'évidence. Elle ne peut être qu'une série de signes qui sollicitent la foi. Il faut constater ceci. Ce sont ceux qui constatent le prodige du plus près qui refusent la foi. Les chefs juifs qui avaient fait garder le temps d'eau. Ils n'ont pas su tout autant. Personne n'avait nié la résurrection de Lazare. Tout le monde avait été témoin. Ils avaient tous pu serrer la main de Lazare en lui disant comment va-tu. Ça, c'est pas plus de eux. Quelle conclusion en avait-il tiré ? L'urgence de supprimer Jésus il faut de l'être à mort. Il commence à nous embêter. Alors, le prodige n'avait pas entraîné la foi puisque cet homme fait de tels miracles et bien tous vont croire en lui et les romains viendront détruire notre nation. Ils avaient très bien illustré la réponse d'Abraham au mauvais risque de la parabole. Vous vous rappelez, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage en mort et enésus-ci. Au vrai, nulle part dans l'Évangile, il y a des prodiges qui soient uniquement des prodiges. Nulle part. Jésus les refuse catégoriquement. Au désert, il n'a pas changé des cailloux en fin. Quand on lui demande un signe dans le ciel, il répond que le grand signe sera sa mort. La multiplication des fins n'est pas purement et simplement une surproduction de dictuagne. Si c'était une surproduction de dictuagne, le désir des hommes se reternerait sur les commodités terrestres. Un pur, merveilleux mythologiste. Le vrai signe de la multiplication des fins, c'est pour orienter l'espérance et la croix vers les réalités définitives, à savoir que l'homme ne vit pas seulement de pein. Et c'est pourquoi le miracle de la multiplication des fins est lié au discours sur le pain de vie. et c'est pourquoi il y a